Shabab salam alaykoum pour faire de la vidéo on va résoudre l'exercice dire le rattrapage 111 dire les suites comme d'habitude mettez la vidéo en pause faites l'exercice et passez à la solution après allez à tout de suite alors la première question c'est montrer que pour tout n un est comprise entre 0 et 1 là on va utiliser un raisonnement par récurrence donc première étape c'est l'initialisation pour n égale à 0 on a eu 0 est égal à un tiers donc un tiers il est compris entre 0 et 1 d'où eu 0 comprise entre 0 et 1 est vrai ok deuxième étape c'est l'hérédité donc soit n un entier supposons que un est comprise entre 0 et 1 et montrons que un plus 1 il est compris entre 0 et 1 on va commencer par montrer que un plus 1 est supérieur à 0 est supérieur à 0 alors alors on a un d'après la supposition entre 0 et 1 d'où d'où un plus un y compris entre 1 et 2 c'est à dire qu'il est positif et d'autre part d'autre part d'autre part d'autre part moins un un il est compris entre moins 1 et 0 d'où 3 3 moins un un est compris entre 2 et 3 alors ça aussi est positif d'où un plus un puisque un plus un est égal à 1 plus un sur 3 moins un là le dénominateur il est positif le numérateur aussi il est positif donc un plus un est positif ok et après on passe à la deuxième partie c'est un plus un inférieur à un pour cela on va étudier le signe de la différence 11 on a un plus un moins un est égal à 1 plus un sur 3 moins un moins un ce qui est égal à 1 plus un on va mettre au même dénominateur un moins 3 moins un suppression des parenthèses un moins 3 plus un sur 3 moins un donc ça nous fait 2 un moins 2 sur 3 moins un est égal à 2 un moins 1 sur 3 moins un c'est bon c'est bon alors or un moins un est négatif d'après la supposition et 3 moins un est positif par suite on va avoir un plus un inférieur moins un inférieur à 0 d'où un plus un est compris entre 0 et 1 donc d'après on fait le principe de la récurrence un est compris entre 0 et 1 pour c'est bon ok et on passe à la question suivante donc dans la question suivante on nous demande de montrer que pour tout n on a un moins un plus un moins un est égal à ça donc à on a un plus un est égal à un plus un sur 3 moins un moins un et on va mettre au même dénominateur un plus un moins un multiplié par 3 moins un sur 3 moins un du coup du coup on va avoir un plus un moins un plus un plus un au carré sur 3 moins un donc ça nous fait un au carré moins 2 un plus un et on remarque que c'est une identité remarquable qui nous donne un moins un au carré au carré sur 3 moins un c'est bon alors pour la question b montrer que la suite est convergent donc pour montrer que la suite est convergent on doit montrer que qu'elle est déjà on va en doit étudier sa monotonie donc on a un moins 1 au carré supérieur strictement à 0 et 3 moins un supérieur à 0 d'où un plus 1 moins un est positif pour tout un appartenant à n. Alors, un est croissante parce que la différence est positive quelle que soit n croissante. Ok ? Alors, on a un croissante est majorée par 1 d'où un est convergente. Tout de suite, parce que tout de suite croissante est majorée et convergente et tout de suite décroissante est minorée et convergente. Et on passe à la question suivante. Alors, on a, on pose Vn est égal à 1 sur 1 1 sur 1 moins Un pour tout n montrer que Vn est une suite arithmétique et déterminer sa raison et son premier terme. Donc, on va commencer par montrer que la suite est arithmétique. Donc, on sait très bien que Vn est arithmétique de raison R si seulement si Vn plus 1 moins Vn est égal à R pour quel que soit n appartenant à M. Si la suite est définie sur n, bien sûr. Alors, pour cela, on va commencer par Vn plus 1 et après, on va soustraire Vn. Donc, Vn plus 1, c'est 1 sur Un plus 1. Ça nous fait 1 sur 1 moins 1 plus Un sur 3 moins Un. Et pour simplifier rapidement l'écriture, on va multiplier le numérateur par 3 moins Un et le dénominateur par 3 moins Un. Donc, ça nous fait 3 moins Un, c'est 3 moins Un multiplié par 1 ça fait 3 moins Un moins 1 plus Un parce qu'on va simplifier par 3 moins Un. Donc, ça nous fait 3 moins Un sur 3 moins Un moins 1 moins Un. Donc, ça nous fait 3 moins Un et 2 moins 2 Un. Donc, ça fait 3 moins Un sur 2 moins 2 fois 1 moins Un. OK? Alors, là, on va prendre Vn plus 1 et on va soustraire Vn. Donc, ça nous fait 3 moins Un sur 2 fois 1 moins Un le tout moins 1 sur 1 moins Un et on va mettre au même dénominateur. Donc, ça nous fait 3 moins Un moins 2 le tout sur 2 fois 1 moins Un. OK? et ça nous fait OK, ça nous fait 1 moins Un sur 2 multiplié par 1 moins Un. Donc, du coup, ça ne fait 1 demi. Alors, Vn est une suite arithmétique de raison R qui est égale à 1 demi et de premier terme terme V0 qui est égale à 1 sur 1 moins Un qui est égale à 1 sur 1 moins Un tiers qui est égale à 1 sur 2 tiers donc ça fait 3 demi. OK? Et on passe à la question suivante déterminer Vn en fonction de Vn en fonction de N. Donc là, on a Vn une suite arithmétique de raison R d'où Vn est égale à Vp plus n moins p fois R tel que n et p des entiers. Là, on va prendre P est égale à 0 donc on va avoir V0 plus n fois R V0 c'est 3 demi plus n fois 1 demi donc ça nous fait n plus 3 sur sur 2 OK? Et après or Vn est égale à 1 sur 1 moins Un tout 1 moins Un est égale à 1 sur Vn alors par suite on va avoir Un est égale à 1 moins 1 sur Vn donc ça nous fait 1 moins 2 sur n plus 3 ça nous fait n plus 3 on va mettre au même dénominateur donc c'est n plus 3 moins 2 donc ça nous fait n plus 1 sur n plus 3 donc c'est ce qu'il fallait montrer OK? et là on passe à la question suivante calculez la limite de Un donc on a limite de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de n plus 1 sur n plus 3 quand n tend vers plus l'infini donc soit on va directement dire que c'est la limite de n sur n le terme du plus haut degré qui est égal à 1 soit on peut factoriser par n le terme du plus haut degré ça fait 1 sur 1 sur n et n 1 plus 3 sur n et en simplifiant par n là on va avoir la limite de 1 sur n est égale à 0 et là ça nous donne 0 donc on peut en déduire que la limite c'est 1 car limite de 1 sur n est égale à 0 quand 1 tend vers plus l'infini et limite la limite de 3 sur n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini ok et on passe à la question suivante donc là on nous demande de déterminer à partir de quelle valeur de n u n est supérieure à ce nombre là alors on a u n supérieure à 1011 sur 1012 et on va résoudre cette équation donc n d'après une question précédente c'est n plus 1 sur plus 1 sur n plus 3 supérieure à 1011 sur 1012 1012 supérieure ou égale à 1011 facteur de n plus 3 donc ça nous fait 1012 n plus 1012 supérieure ou égale 1 1011 n plus 3033 du coup on va avoir 1012 n moins 1011 n supérieure ou égale à 3033 3033 moins 1012 donc ça nous fait n supérieure ou égale à 2021 c'est bon alors les solutions sont les entiers supérieure ou égale à 2021 puisque 2021 est un entier donc c'est à partir à partir de 2021 ou n égale à 2021 on a un supérieur ou égale à 1011 sur 1012 une petite remarque si par exemple là on avait n supérieure strictement à 2021 là on va commencer par n est égal à 2022 parce que le nombre le nombre qui suit 2021 est 2022 c'est bon j'espère que c'était clair et à la prochaine au revoir